... Daniel Riolo, Pierre Ducrot, les drôles de dames, David Lorto, Philippe Auclair, Fred Hermel et Simone Rovera. Sachez que Simone, un petit jeu sur 10 minutes, va absolument parler du match de Première Ligue de ce soir. Je vous laisse chercher pourquoi, je vous laisse proposer sur le hashtag RMC Live. Je voulais vous en parler parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Eh bien écoute, on en touchera un mot juste avant la vitranchée de Simone, dans 10 minutes. Tout de suite, c'est l'Espagne. Jingle Fred Hermel, sponsorisé par ? Les jambons patinégras. Le Barça, c'est le favori pour cette Ligue des Champions. Je ne vois pas comment la Roma ne pourrait pas être éliminée dès mercredi. Aujourd'hui, c'est un match de transition qui va être contrôlé par le Barça. Et s'il faut marquer deux buts pour se qualifier, ils marqueront deux buts. Alors franchement, celui qui a fait ça, il ne s'est pas cassé. J'ai quand même dit beaucoup plus de connerie et beaucoup plus drôle que ça. Parce qu'au moins qu'on me prête des coderies uniques, pas des coderies partagées par l'ensemble des gens qui aiment le football sur cette terre. Par contre, je suis un peu déçu du sponsor de la marque. Ah oui, patinégras, c'est une marque. Oui, c'est une marque, si, si, bien sûr. Mais non, ce n'est pas une marque patinégras. C'est un label de qualité. C'est un label de qualité. Ça veut dire que c'est des cochons noirs. Mais oui, alors ça peut être sponsorisé par les zinocochons. Tu t'es raté, Daniel. En tout cas, il a réfléchi toute la vie de... C'est pas compliqué pour trouver quatre cochons. Ça, c'est parce que lui, je l'avais oublié. En plus, il avait dit Durex, donc c'est bon. Mais non, Durex, je voulais une marque espagnole. Ça va, oh là là. J'en trouvais une, vous. Mais vous n'aviez qu'en trouvez une, vous, si vous êtes si malin. Tu t'es proposé pour le faire, on te faisait complion. Mais je n'ai pas réfléchi à Fred, j'ai oublié. On a un autre jingle, Fred Hermel. Moi, c'est facile, Durex. Tant que c'est XXL, moi, ça va. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, ça, c'est des histoires de... Ah, ça, c'est l'élégance, en plus. Bon, allez, mis bout à bout, Fred, c'est élégant. Fred, tu en as marre. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Moi, j'en ai marre. C'est pas possible. Moi, j'en ai marre que le football soit sérieux. J'en ai marre des entraîneurs sérieux. J'avais compris ça. J'en ai marre des footballeurs sérieux. J'en ai marre des présidents de clubs sérieux. Je vous dis, j'en ai marre des journalistes sérieux. Enfin, de tous ceux qui se prennent au sérieux. C'est pas parce que tu te prends au sérieux dans le football que tu gagnes. Parce que moi, j'ai un bon exemple d'un club qui ne se prend pas au sérieux. Dirigé, enfin, emmené en tout cas par un capitaine, un joueur fabuleux. Alors qui, lui, si vous payez mes blagues, alors lui, c'est des blagues, mais mille fois plus lourdes que les miennes. Je vous parle du Betis-Séville. Je vous parle de son capitaine, Joaquin Sanchez. Vous savez, Joaquin, qui a été 52 fois international. Joaquin, qui a 36 ans aujourd'hui, qui vient de prolonger son contrat de deux ans. Et ce club, c'est la joie de vivre du football espagnol. Ils ne se la pètent pas et ils sont cinquièmes. Ils viennent d'enchaîner cinq victoires de suite. Donc une victoire pas facile du tout à Géron, 1-0, ce vendredi soir. Eh bien, ce Betis est aujourd'hui cinquième. Devant l'ennemi, le club un peu bourgeois, un peu le club de ceux qui se prennent au sérieux, le CVIFC. Eh bien, ce Betis, avec un budget de 87 millions, en plus, donc beaucoup d'argent a servi à grandir le stade. Ils sont à une capacité de près de 61 000 aujourd'hui, le Benito Viamarine. Eh bien, ils se marrent, ils rigolent, ils font des blagues. Joaquin, ils dansent le flamenco dans le vestiaire, etc. Et ils sont cinquièmes et ils vont retrouver l'Europe. Donc, c'est un avis court, sympathique sur le club le plus sympa, le capitaine le plus sympa, le plus drôle d'Espagne. Oui, on peut gagner au football, faire des choses magnifiques, bien jouer, marquer plein de buts en ne se prenant pas au sérieux. Nous avons un exemple dans la meilleure ligue du monde, c'est le Betis-Séville, le Real Betis-Club Ballon de pied. Magnifique, voilà. Coup de projecteur sur le Betis. Mais en quoi il est rigolo, Joaquin ? Il dit des blagues de temps. C'est-à-dire que le mec qui sort en zone mix, il te raconte des blagues. Mais des blagues à la Hermaine, mais encore plus lourdes, quoi. Au lieu de dire, non, mais c'est pas le mec qui te dit, oui, l'important c'était les trois points, je pense quand même que nous avons calculé les trucs. Le mec, alors oui, vous savez ce qu'il a fait, Joaquin ? Il était invité à une émission de télé en décembre. Et en fait, il a quand même une ambition, il a envie de, il a encore les deux ans de carrière, il a envie de devenir président du Betis, ce qui est une société anonyme objet sportif. Donc, il a des actions et il a acheté un gros paquet d'actions. Donc, il est en plus actionnaire important de ce club. Et son idée un jour, c'est de majoritaire et de devenir le président du club. Et il raconte ça à la télé, il me dit, bon, mais quand ma femme a appris ce que ça m'avait coûté, pendant une semaine, j'ai dormi sur le sofa. Voilà, il raconte des trucs comme ça. Voilà, très bien. C'est peut-être pour ça que les autres rigolent à ces blagues, vu qu'il est actionnaire et bien toi qui... Elles sont assez drôles, en fait. En tout cas, alors, moi, j'adore ce coup de projecteur. J'aime beaucoup le Betis Séville, les derbys, le Betis Séville, c'est magnifique. C'est génial, mais les mecs sont excessifs. Ils sont excessifs. Mon petit Fred, ça montre quand même que tout est joué dans ta Liga et qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Non, mais non, alors c'est ça qui m'énerve. Quand tu parles de Zidane, quand tu parles de Dural ou du Barça, on te dit, tu parles de Dural, du Barça, que de ça. Tu parles de Nacho, il se fout de ta gueule. Tu parles de Betis, il se fout de ta gueule. Voilà, mais c'est ça. Mais Nacho, c'était exceptionnel. Il suffit d'avoir une réunion rédactionnelle et moi, je m'adapterai. Et moi, simplement, je vous dis, je suis très heureux de parler du Betis. Et en plus, j'y avais pensé et j'ai reçu plein de messages aujourd'hui de gens sur Twitter qui me réclamaient. J'ai dit que j'étais très heureux que tu en parles et que c'était très bien. Mais il n'empêche quand même que tout est joué dans ton championnat. C'était quand même là où je voulais en venir. Oui, le Barça va être champion. C'est vrai qu'on va... Le Barça va être champion, on connaît les quatre en Ligue des Champions. Voilà, on va aller vers, justement, dire un petit mot sur le Barça. Et là, j'ai un problème de conscience. Ça n'arrive pas souvent, mais là, oui. Parce que comment démentir une information dont on parle beaucoup, pas en Espagne, mais en France, notamment sur les réseaux sociaux, qui a été repris par des médias, sans parler de cette information qui est une invention pure et simple ? Alors, je vais dire, il n'y a pas eu d'incident entre Dembélé et Valverde et encore moins d'insultes racistes de Valverde à l'encontre d'Embélé. Il faudrait qu'en France, on essaye de ne pas reprendre des tweets qui circulent en anglais. Je ne l'ai même pas vu, ça. Moi non plus. Oui, mais sauf qu'à partir du moment où j'ai plein d'auditeurs qui me demandent d'en parler, et que je reçois plein de messages. Mais le problème, c'est qu'il y a des médias, et les médias, a priori, qui dépendent de médias sérieux sur Internet, qui ont repris un truc complètement délirant et dont on ne parle pas en Espagne parce que c'est totalement faux. Donc voilà, je dément sans trop en parler parce que beaucoup d'auditeurs de l'after m'ont demandé mon avis là-dessus. Donc je réponds ce soir parce que je suis là aussi. Mais je comprends ton cas de conscience parce que du coup, tu fais la pub de ça. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'auditeurs qui m'en parlent aussi. Donc là, on va voir le truc, tu vois. Oui, mais c'est important que les auditeurs puissent démentir. Voilà, mais je parle de plusieurs, une dizaine ou douzaine de gens. Est-ce que ça a été repris par des médias, ça ? Des médias importants. En tout cas, des médias importants en France. qui ont une rubrique sportive. Et qui sur leur site, vous savez, il y a des comptes sportives. T'es étonné, Fred, vraiment. T'es étonné. Mais c'est dommage. On va dire un petit peu quand même sur le Barça qui est un peu en dépression, mais qui a évité de s'écrouler. Mais ce n'est pas les mêmes médias qui ont balancé que le PSG n'avait pas voulu de l'escorte pour le Real et tout. Ce n'est pas ce genre de truc-là. Parce que ça, on ne va pas en parler. Non, mais parce que comme c'était complètement fantaisiste et absolument faux et débile. Non, parce que c'était vrai. Non, non, la preuve, sinon on le saurait. Non, mais Fred, Fred, ne dis pas n'importe quoi, Fred. On le saurait. Je vais te donner un conseil. On le saurait, ce serait prouvé et ce serait très grave. Et ça aurait été attaquable alors, Fred. Tu dis n'importe quoi là-dessus. Ne t'engage pas sur un terrain comme ça. Non, je m'engage où je veux. Tu ne nous donnes aucune leçon. Mais tu ne nous racontes pas de bêtises, s'il te plaît. Non, mais alors voilà. Ok, on arrête. On arrête. Non, non, on n'arrête pas quand tu décides qu'on arrête, s'il te plaît. Non, non, non. Parce que les informations à la con, totalement fantaisistes, quand on les donne parce que ça touche son club, c'est une chose. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. On ne ment pas, Fred, s'il te plaît. Non, parce que je fais confiance à mes collègues. Oui, après, il peut faire confiance à mes collègues. Est-ce que, plus calmement, à quel collègue ? Je fais confiance aux autorités françaises. Mais c'est absolument faux. Je fais confiance aux autorités françaises. Si ça avait été vrai, je pense que ça aurait fait une affaire d'État. Non, mais alors attendez. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je pense que quel que soit le nœud de votre désaccord, ça ne se règle pas ici, de cette façon. Il n'y a aucun désaccord, il dit, et je lui demande si ce sont les mêmes qui relaient ça, qu'on relayait l'énormité sur l'escorte, qui est une bêtise sans nom. Et l'escorte policière, on précise que ça n'avait rien à voir avec. Oui, il n'y a pas d'escorte-garde, non. Pas d'escorte-garde, non. Non, non, mais est-ce qu'on peut plus calmement être d'accord avec le fait qu'on puisse... D'ailleurs, je pense qu'ils auraient insisté, ceux qui ont sorti l'info. On ne peut pas. Je pense qu'ils seraient allés au fond du truc, si c'était vrai, tu vois. Tellement c'est grave. Arrêtez de dire, ne t'enfonce pas plus. Franchement, s'il n'y a quelqu'un qui ne doit pas s'enfoncer par pitié. Je vous propose de laisser le dernier mot à l'autre, tous les deux, comme ça on arrête la discussion. C'est excellent. Pierre, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut plus calmement penser que chacun de son côté, parce que moi aussi, ce jour-là, j'ai eu effectivement quelqu'un au club qui m'a dit que c'était effectivement pas vrai, mais est-ce qu'on peut penser plus calmement que Fred, de son côté, a peut-être des infos qu'il peut penser lui aussi ? À un moment, il y a une vérité. Est-ce que je peux finir ? Je t'ai laissé finir avec Fred. Laisse-moi la finir. Tu ne veux pas dire qu'il a des infos. À un moment, il y a une vérité. Écoute ce que je te dis, les mots ont une importante. Est-ce qu'on peut penser calmement que Fred, de son côté, a des infos qu'il peut penser est objectivement vraies de son côté et nous, des infos qui viennent d'autres personnes, objectivement vraies aussi ? À un moment, les informations, ce ne sont pas une idée qu'on est une idée. À un moment, il y a que quand c'est vrai, je pense que si c'était une autorité de mon pays, non, Pierre, je pense qu'il y aurait eu, on aurait enfoncé le clou, on l'a dit. C'est incroyable si ça avait été vrai. Je pense que tout le monde en aurait parlé. Messieurs, stop. Et je pense que ce média qui est sur le club, et le média qui a le plus d'informations en France, je pense qu'on l'aurait su. Et non pas les amis de Frédère Mel. Merci. Allez, on finit sur le coup de gueule de Zidane. Pierre, je te remercie pas, t'as relancé le trueur. C'est bien que c'était bon, je me suis dit que t'as un ami pour l'enfer, pas du tout. T'avais trouvé une super pambule en plus. Je me suis fait avoir terriblement. Alors, le coup de gueule de Zidane, qui avait commencé en espagnol, et après je l'ai relancé en français, c'était samedi, et il a été très très dur. Il faut voir une chose, c'est que Zidane donne son avis, et qu'il a été profondément blessé qu'on puisse utiliser le mot vol pour le pénalty de la Juve. Tout simplement parce que voler, pour lui, on peut dire, on peut discuter sur le palier de tout ce qu'on veut, mais pour lui, on peut dire le mot vol, ça veut dire que c'est considéré que son joueur, que lui, ses joueurs, son équipe, en l'occurrence Lucas Vazquez, et que le club du Real n'est pas honnête, et ça, il ne peut pas l'accepter. Mais il faut placer ça aussi dans un contexte, c'est que le Real Madrid, qui pendant des années n'a pas réagi à ce genre d'attaque, a décidé de passer à la vitesse supérieure, et que le Real Madrid, toujours très mesuré dans ses réponses, va hausser le ton, parce que du côté du Real, du plus haut au plus bas, les gens en ont marre qu'on mette en cause tout le temps leur victoire, qu'il y ait tout le temps des choses, et qu'on parle d'un pénalty, mais qu'on ne parle pas, par exemple, du but de disco annulé pour un hors-jeu inexistant. Et donc, il va falloir s'attendre, si ces remises en cause de la validité des victoires du Real continuent, à des réactions de plus en plus dures, de la part des responsables madridens, à tous les niveaux. – Ça serait bien qu'il y ait des réactions dures également de l'UEFA pour les propos absolument inqualifiables de Gigi Bouffant sur Michael Oliver, ça, ça serait autre chose. – Alors, attendez, stop, non, non, il faut qu'on arrête là. – Peut-être dire que nous, en Angleterre, on a… – Oui, juste parce que vous vous êtes pris la tête sur l'histoire de l'escorte, donc je rappelle juste ce qui s'est passé. – Escorte policière. – Et j'aimerais qu'il n'y ait pas de relance, c'est donc, effectivement, lors de PSG Real, une info a circulé, comme quoi le PSG souhaitait… – Non, 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 pas une info ! – Non, mais soit tu lis correctement, non ! – Eh bien, écoute, il y a une info que toi, tu considères comme une rumeur… – Est-ce que RMC a enquêté et a su, oui ou non, et a donné sa version ? – Juste l'histoire, c'est une escorte policière, donc pour la délégation du Real, lors de PSG Real. Le PSG aurait donc souhaité que les pouvoirs publics ne fournissent pas cette escorte policière. – Quelle aberration ! – Et c'est donc l'info que tu choisis, tu déments, et que Fred maintient avec ces infos. – Ce n'est pas de l'information. – Jingle, Simone et Rovérat, on donne le sponsor, ou on est trop énervé, là, pour Simone et Rovérat ? – Je pense qu'on est trop énervé. – A l'heure de Paris ! – A l'heure de Paris ! – A l'heure de Paris ! – A l'heure de Paris, on verra ! – Quelle ligne, que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite, et j'ai totale confiance à Giorgio Quelle dans le terrain et dehors le terrain. – Alors, juste, pourquoi tu voulais parler d'Ouest Amstok, alors, en première ligne ? – Parce que c'est le match plus important du week-end, c'est le match en sommet, c'est un match 32 cadors du champion anglais, c'est pour ça qu'il a été choisi. Les meilleurs arbitres anglais, c'est lui qui a eu l'honneur d'arbitrer aussi en Real Madrid-Juve, non ? C'est pas ça ? – Il est bon quand même. – C'est pas le match plus important de la saison, peut-être ? – Je vois pas le rapport, en fait. – Je sais pas si c'est si bon pour arbitrer en Real Madrid-Juve. – Je pense qu'il mérite tous les big matches de la Première Ligue, non ? – Parce que les grands arbitres italiens ne font jamais des petits matchs en Italie. – Ça n'arrête jamais, ça. – Ça n'arrête jamais, mais… – Oh mais laissez-le ! – Est-ce que c'est pour les joueurs de Stoke et les joueurs de West Ham, s'il te plaît ? – Mais laissez-le, il est grand joueur, moi j'adore. – Des extraordinaires joueurs. – Non mais on veut de l'émotion dans le foot, donc on veut de l'émotion dans l'acteur. – Oui mais ça, ça serait beaucoup plus drôle si jamais il y a de l'émotion de Simonnet. – Excuse-moi, excuse-moi Simonnet, excuse-moi Jean-Louis. – Excuse-moi, moi je suis énervé parce qu'on parle de menaces de mort contre un arbitre, on parle de menaces de viol et de violence vis-à-vis de son épouse. C'est inqualifiable ce qui s'est passé. – Mais c'est dégueulasse. – C'est dégueulasse. Et tout simplement, on peut accepter ou pas accepter, de toute façon il y avait pénaux, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais la façon dont ça continue cette affaire-là, Simonnet, c'est inqualifiable. – C'est un choc qu'on réagisse comme on veut, d'accord, mais pas qu'on continue comme ça. – Non mais évidemment, les propos de Bouffonne sont condamnables, il n'y a pas de problème. Après, ça ne nous empêche pas aussi d'en rigoler avec Simonnet ce soir. – Oui mais je peux dire que la femme de Oliver, elle en rigole beaucoup moins. – Oui d'accord, mais après, les menaces, les insultes, etc., évidemment c'est très grave, mais que Simonnet qui ne cautionne pas tout ça ait envie de faire un bon mot ou de sourire avec ça, on ne va pas s'empêcher non plus de faire ça. – Ça oui, ça tu peux, ça absolument. – Surtout qu'en général, il n'est pas très drôle Simonnet. On ne peut pas casser la seule bonne blague qu'il a faite depuis un mois. – Bon, Simonnet, ton avis tranché concerne Donnarumma. – Oui, ça concerne celui qui, je continue à considérer comme les prodiges du football italien concernant le post-gardien de but et que je considère qu'il continue à grandir bien, même si sa saison n'a pas été totalement parfaite. Il a aussi eu des coupes de moins bien, mais je trouve que c'est normal dans la progression d'un garçon qui, il faut rappeler qu'il a 19 ans, qui continue à sortir des matchs plutôt intéressants, voire des arrêts décisifs. Et je trouve que l'arrêt qu'il a fait ces week-ends à la dernière minute de Milan-Naples, qui était très important dans le contexte de la saison, surtout parce que pratiquement a donné les titres de la saison à la juve, mais bon, c'est surtout parce qu'il a ramené un point aussi important pour Milan. Je trouve que l'engardien est en train quand même de progresser, qui est en train de s'améliorer dans certains domaines. Il est toujours très réactif sur la ligne de but. Il est très costaud, il est très fort, je trouve, à niveau mental, parce que oui, il fait des erreurs, oui, il est au centre de mille polémiques, mais il arrive toujours à trouver la façon de s'en sortir, de s'en sortir bien et de s'en sortir mieux. C'est un joueur qui a progressé énormément dans les jeux au pied. Pour vous dire, ce week-end après le match, c'est pas son arrêt extraordinaire sur Milik, sur une frappe où Milik était à 4 mètres de la ligne de but et lui la sort avec vraiment un geste technique extraordinaire. Mais Gennaro Gattouz l'a félicité pour la façon dont il a participé au jeu de son équipe. Il a fait souvent relancer l'action avec des passes face à un adversaire qui généralement vient presser haut et donc a aidé énormément Milan à sortir du pressing du Naples. Et surtout, c'était pas un match normal, on peut dire, celui pour lui. Déjà, c'est un match qui l'a fait rentrer dans l'histoire. Quelle est l'histoire ? Bah, lui est devenu les plus jeunes joueurs de l'histoire du football italien à arriver à 100 matchs en Serie A. Et quand je dis les plus jeunes, je dis devant un certain Gianni Rivera, devant un certain Silvio Piola, qui ça veut dire quelque chose pour ceux qui connaissent le foot italien. C'est Gianni Rivera, c'était les golden boys de foot italien, c'est-à-dire un ballon d'or, un joueur extraordinaire. Silvio Piola, les joueurs qui ne marquaient plus de buts. On parle des champions extraordinaires avant la guerre, après la guerre. Il est arrivé à 100 matchs en Serie A avec deux ans d'avance sur le certain Gigi Buffon, qui est arrivé à 7 chiffres à 21 ans. Là, on parle toujours d'un gardien de 19 ans qui continue à être tituleur à Milan, qui est un joueur très important du Milan, qui a déjà débuté en sélection, qui est l'avenir de la sélection, qui a été déjà titulaire en sélection. Il y a une liste de records qui a battu Gigi Otonnarumma, et tout ça, pas seulement parce qu'il a un agent flouant, pas seulement parce qu'il se trouve dans un club qui, oui, vit des saisons moins bons en rapport à ce qu'ils ont été passés, mais parce que c'est un grand joueur. Et je trouve que quand cet été, il va partir de Milan, parce que Milan n'a pas une situation financière très bonne, et donc c'est les joueurs choisis pour être sacrifiés, et c'est pas un hasard que Milan a déjà pris Pepe Reina comme gardien pour la saison prochaine. Je trouve qu'il est prêt pour faire les grands sauts, pour arriver dans un club de l'élite, un club qui lutte pour la Ligue des Champions, qui veut faire un grand investissement sur l'avenir, et c'est un avenir sûr, parce qu'avec Gigi Otonnarumma, tu peux avoir un joueur qui reste 20 ans au top de son niveau. Et donc, mon avis tranché, que n'importe quel club de l'élite, les 3, 4, 5, gros clubs européens, vont chercher un gardien du jeu de l'ombre, c'est sûrement la meilleure affaire, à n'importe quelle qualité, des prix et d'avenir. Mais il a un gros handicap. Il coûterait combien ? Son agent. Son agent. Qui ne fait pas de bien du tout à ses joueurs. Sur son agent. Si son agent ne sait même pas choisir les clubs, ou des clubs plutôt amis que d'autres. Les joueurs qui sont avec lui, il faudrait faire un bilan peut-être. ont toujours des problèmes. Il y a toujours des histoires un peu curieuses. Moi quand j'ai pensé à cet avis tranché, j'ai souhaité cette année, qu'on ne tombe pas vraiment à parler de son agent, parce que c'est vrai que son agent souvent est considéré comme celui qui ne fait plus de mal qu'il y a du bien à ses joueurs. Après ce sont ses joueurs qui choisissent ses agents. Je trouve que c'est un joueur. Un joueur est libre de se libérer d'un agent s'il veut. Et il est libre de ne pas aller avec son agent, cet agent. Il y a des joueurs très importants au PSG, à la Juve, au Milan, qui ont choisi d'aller avec cet agent. On choisit. Personne n'a obligé, Blaise Matouidi a signé avec Arrayola, personne n'a obligé Marc Overe a signé avec Arrayola, personne n'a obligé, je ne me trompe pas même Arrayola, à être suivi par Arrayola. Donnarumab, on avait une Toura, dans les passés c'était Maxwell, Nedved, Ibrahimovic encore. Tous l'ont choisi, c'est-à-dire qu'eux sont satisfaits. Donc pour nous, pour les observateurs, on voit souvent les côtés négatifs. Si les joueurs continuent à choisir, et c'est des joueurs importants, peut-être qu'il fait bien ce travail pour eux. Donc voilà. C'est vrai que moi, pour faire un exemple, je trouve que Donnarumab a besoin d'être dans un club solide, stabile. Lui sort d'une période cachemardesque, les insultes de ses supporters, des supporters averses, les faux billets pendant l'héros, les surnoms de Donnarumab, il a vécu des choses incroyables pour le domaine des 19 ans. Moi j'ai une question pour toi. En Italie, tout le monde est unanime pour dire que ce sera un krach. Il n'y a pas des bémols dans le poste de gardien, parce que par exemple, moi je considère qu'on ne peut pas savoir si un gardien sera un grand gardien à 19 ans. C'est un poste qui nécessite de la maturité, des dimensions mentales très importantes, et des bouffons, il n'y en a pas 50. Je suis d'accord. Donc il n'y a quand même pas un doute. Ça ne fait pas l'unanimité, mais je trouve qu'il y a aussi une cote en baisse pour lui suite aux événements de cet été, suite au fait qu'il a un agent qui ne fait pas de toute l'unanimité en Italie. Je pense qu'avec lui, on va plus sur le personnage que sur le footballeur. Moi je vois un joueur qui progresse, je vois un joueur, moi je me rappelle, des matchs des bouffons à 20 ans, j'ai des matchs des bouffons avec Les Espoirs, des matchs des bouffons aux Parmes où il faisait des boulettes, mais 400 filles. Moi je me rappelle un match Espoir à Angleterre-Italie où Bouffon fait une cagade énorme. Il te reste une minute, donc je te coupe, et il faut absolument qu'on parle de Cheikh Diabaté. Et pas la sortie absolument lamentable de Mehdi Benatia à la télé ? Mais Benatia qui a utilisé un mot. Ah non, mais là c'est un peu long à raconter, il le racontera dans la semaine. Mais Cheikh Diabaté se met l'Italie dans sa poche, donc il faut le raconter. Alors, je vais parler de ces joueurs qui ont fait 6 matchs en série A, 10 tirs cadrés, 284 minutes, 7 buts, 3 triplés consécutifs, 3 triplés consécutifs, une chose qui n'arrivait pas depuis 2001, qu'un joueur fait 3 triplés, 3 doublés consécutifs. J'allais dire 3 triplés, 7... Je me fais prendre dans l'excitation pour ces joueurs. C'est l'effet Diabaté, ça. Et qui, aujourd'hui, avec ce but, a fait gagner 7 points au Benevento. C'est pas beaucoup, mais hier, Benevento a gagné pour la première fois un point à l'extérieur de sa saison et c'est grâce à un doublé de Cheikh Diabaté. Et j'imagine, qu'est-ce que ça pouvait être la saison de Benevento si Diabaté n'arrivait pas le 21 janvier ? Benevento, aujourd'hui, Benevento titre l'UTRF pour la Ligue des Champions. Je vous dis vive Cheikh Diabaté qui marque les clubs où il passe, c'est vrai. Il a toujours une cote de populaire qui est énorme. En plus, les gens qui n'aiment pas Cheikh Diabaté. Il est attachant, Cheikh Diabaté. Et je n'ai absolument pas ironique quand je dis tout ça. Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas ironique, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ce gars-là transmet une forme de tâche. C'est un chouette mec, il est super, vraiment. On reste à une seconde. Oui, tous les joueurs. C'est les joueurs qui demandaient plus de selfies après les entraînements parce qu'ils adoraient presque. Eh bien voilà. Merci Simone et merci les drogues de la mer. Merci Pierre, merci Daniel. A demain après la Coupe de France. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous.